Du mardi 8 au vendredi 11 octobre 2013, M. Enza Kamara, délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux Amériques, a conduit une mission en Chicago dans le cadre du U.S. Africa Business Summit 2013, entendant par là le sommet économique États-Unis-Afrique 2013. Avec une population de 8 711 000 habitants, sur une superficie de 5 498 km², Chicago constitue le deuxième centre industriel des États-Unis et appartient à la ceinture des industries. Elle est l'une des plus importantes places financières mondiales et surtout la première bourse de matières premières agricoles au monde. La ville de Chicago est classée au troisième rang national pour le nombre d'entreprises implantées dans son agglomération. Elle représente le premier centre économique et touristique de la région du Midwest. Pour la petite histoire, la ville de Chicago fut fondée par cet homme, un haïtien d'origine africaine, Jean-Baptiste Pointe du Sable, qui créa ici même, aux environs des années 1770, aux abords du fleuve Chicago, son campement, qui devint beaucoup plus tard, la grande ville de Chicago. C'est donc ici, et plus précisément, aux Hyatt Regency Hotel, situés au 2233 Martin Luther King Boulevard, dans le downtown Chicago, que se tient le 9e sommet économique USA-Afrique, avec pour Pays Haute la Côte d'Ivoire, sommet organisé par le Corporate Council en Africa. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ce sommet, qui était à son 9e édition, était organisé par le Corporate Council en Africa, CCA, une organisation non-gouvernementale américaine, qui regroupe dans son sein plus de 85% des industriels américains. Elle est classée au premier rang mondial des organisations dévouées aux relations d'affaires entre les USA et l'Afrique. Les membres du CCA interviennent dans plusieurs secteurs d'activité, tels que l'agribusiness, l'énergie, les infrastructures, la sécurité, la santé, les nouvelles technologies, les finances et le tourisme. Au cours des trois jours qu'ont duré cette rencontre, les pays africains participants ont eu la possibilité de présenter les opportunités d'investissement qu'ils offrent. Outre M. Enzakamara et son équipe, la Côte d'Ivoire a été représentée par M. Hashi Hervé, directeur de la Direction des Etudes et de la Promotion Économie, au ministère de l'Economie et des Finances, et de M. Fatigaf Kalaghi, directeur général du Commerce extérieur, au ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME. Au cours de l'exposé qu'ils ont fait face aux 180 entreprises participantes, ils ont présenté toutes les potentialités d'investissement de la Côte d'Ivoire en relatant le contenu du Programme national de développement PND qui situe les besoins en investissement privé de la Côte d'Ivoire pour la période 2013-2015 à environ 12 490 millions de dollars. Cet argent devra servir au développement des secteurs de l'agriculture, du commerce, du transport, du tourisme, de la santé et de la lutte contre le VIA-SIDA, des postes et technologies de l'information, de l'électricité, des hydrocarbures, de la sécurité intérieure, des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, de l'industrie et j'en passe. Ils ont terminé par inviter tous les participants à considérer la Côte d'Ivoire dans leur prochain programme d'investissement. Le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire va m'envoyer à l'université d'avoir éclaté les placements. On prend une part à l'événement de l'éducation de la Côte d'Ivoire. Les segments de notre présentation seront articulés sur « Invertir la Côte d'Ivoire ». Cette portion sera présentée par le directeur de la Direction des études du Conseil économique du ministère de l'électricité et de la finance de l'Asie-Ivoire. Le deuxième plan s'articulera sur les grands projets de la Côte d'Ivoire. Et ce sera développé par le directeur du commerce ex-électricité de la Côte d'Ivoire. Merci pour votre attention. Je vous le remercie. Le président de la Côte d'Ivoire, son excellence à la Côte d'Ivoire, a eu une vision. Et sa vision, c'est de faire la Côte d'Ivoire des pays émergents à l'occasion de 2020. Tous les indicateurs sont ouverts. Nous avons la grosse responsabilité de vous présenter les différentes opportunités de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a mis en place une stratégie d'achatement pour développer le secteur de la microfinance. Cette stratégie a été partagée et adoptée par les développements. Et l'activité de la Bourse de la BNR, qui est la Bourse Régionale des Valeurs Goublières, est dominée par les entreprises qui valent. En ce qui concerne la filière café, à l'horizon 2015, il faudrait passer d'une production de 90 000 tonnes à 300 000 tonnes, en transformant au moins 50 000 tonnes contre 15 000 tonnes actuellement. Pour pouvoir atteindre ce objectif, l'État a initié et acheté la réforme de la filière café-cacao avec le double objectif de premièrement, assainir la gestion de la filière et deuxièmement, améliorer la rémunération et la productivité des producteurs. La Côte d'Ivoire a créé un cliché unique des formalités des entreprises qui permet de créer entreprises qui compliquent toutes facilités dans l'espace de 48 heures. Des avantages fiscaux sont consentis par le gouvernement. Un nouveau cours de marché public est entré en vigueur et une autorité nationale pour la régulation des marchés publics est mise en place pour qu'on ait plus de clarté dans le processus de la peine. Un cliché unique du commerce extérieur a vu le jour depuis juillet 2013. Le gouvernement a décidé également en vue de sécuriser les investissements, de rendre la justice plus transparente et efficace. Les tribunaux ont été réhabilités et surtout un tribunal les tribunaux de commerce ont été créés pour assurer un réhabitement que c'est la fin du secteur privé. Je vous remercie pour votre attention. Ok, merci. Donc ce projet ici que vous voyez c'est d'être pour l'appui aux secteurs pour tous que je n'ai pas 418 millions de dollars. Pour passer en plus au secteur de méditer moins des entreprises, un projet assez modeste le développement de ces secteurs, surtout au niveau de la formation des de la formation des potentiels d'entrepreneurs et l'encadrement de leur cadre d'évolution dont ici le projet que vous voyez est de 70 millions de dollars pour le développement de la gas d'autrées. Au niveau des eaux forêts, il y a nécessité de la protection, de l'évoisement et de l'enforcement de la capacité de nos agents qui le protègent. nous avons projet d'aménagement et de de l'évoisement qui s'élèvent à ces quartiers de dollars. Donc, nous allons nous parler de la débatte tout à l'heure. Au niveau de l'éducation, nous l'avons dit qui est un des grands projets. Au total, au niveau d'éducation, nous avons 1 milliard 400 millions de dollars de projets qui sont prêts. Et à ce niveau, il y a nécessité de construire, de reconstruire et de réhabiliter certaines de nos écoles. Vous savez, depuis les années 80, la plupart des écoles premières n'ont pas au lieu de réhabilitation et donc c'était pour un des utiles. Il y a nécessité de réhabiliter et d'équiper ces écoles et pour cela pour une classe de 30 000, là c'est juste un autre projet. Nous établissons pour une école primaire, une classe de 30 000, 30 classes de côte primaire, donc l'évaluation à 100, 149 000 $ pour la réhabilitation et l'équipement de ces écoles. Un autre projet est primaire sur le but de la construction d'une nouvelle classe. Il y a une tracée des classes d'écoles primaires, la construction et de l'équipement pour cela c'est-à-dire à 620 millions de dollars à l'Ouest et tout cela c'est dans la période 2012-2015. au niveau de la santé et de la lutte comme le SIDA, la santé publique est primordiale. Il y a la nécessité de réhabiliter à tout près le dit assez. La réhabilitation c'est l'un des grands projets. Il faut réhabiliter déjà ce qu'on a et construire de nouvelles infrastructures. Dans les centres de santé il y a plus de 600 centres de santé qu'il faut réhabiliter et équiper. Il y a également la construction et l'équipement du cas 100% de santé. Pour ceux qui sont dans le secteur de la construction et de l'équipement médical ça c'est le projet que nous serons heureux de suite à l'année et que nous accompagner pour les rétablir ce mois. Merci. A la fin de la rencontre nous avons tendu notre micro à certains participants. Bonjour Excellences merci nous vous retrouvons ici à Tosution où la Côte d'Ivoire a présenté ses potentialités économiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette rentrée ? Tout d'abord je vous remercie de cette initiative je pense que c'est une excellente idée. C'est très important de sensibiliser le public américain surtout les investisseurs de toutes les ressources en Côte d'Ivoire de la potentiel de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement je pense que les présentations aujourd'hui étaient riches en informations et donc ils ont répondu à beaucoup plus de questions que le public a posées aujourd'hui. Donc je vous félicite de cette initiative. Vous retrouvez un peu la Côte d'Ivoire vous êtes parti de la Côte d'Ivoire depuis 2007 c'est ça ? 2007 2007 donc qu'est-ce que c'est là qu'est-ce que vous les sentez au lieu de le trouver un peu la Côte d'Ivoire que vous avez aimé ? Justement et donc j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire continue à évoluer d'une manière très positive et je suis vraiment émerveillé par tous les changements et donc je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire la Côte d'Ivoire comme j'ai vu aujourd'hui qu'on dit que la Côte d'Ivoire est back donc c'est-à-dire que maintenant elle est prête pour faire des affaires invite les investisseurs et donc c'est encourageant je vous félicite merci infiniment Merci Excellence Merci beaucoup Je suis l'executive vice-president de Nationwide Finance Nous travaillons très closely en Afrique avec SMEs small-medium enterprises nous les lendons nous les lendons nous les lendons pour les banques nous sommes basés en Floride mais notre base en Afrique est Lagos et Abuja et Nigeria Je voudrais venir à Côte d'Ivoire notre compagnie et nous pouvons travailler avec small-medium enterprises lendons avec des banques avec des banques locales nous pouvons prendre des banques nous pouvons prendre des banques dans la Côte d'Ivoire nous pouvons financer leurs lettres de crédit nous pouvons leur donner 180 jours de finance à très bas d'intérêts et ces sont les types de choses qui mettent les gens à travailler nous pouvons exprimer l'emploi dans le pays et c'est l'un de nos objectifs pour venir à Côte d'Ivoire merci monsieur le délégué général vous voyez un de vos invités est séduit parce que vous lui avez dit qu'est-ce que vous aimeriez c'est exactement ce que l'un de mes objectifs c'est d'avoir des contacts de ce genre et les mettre en relation d'affaires avec nos petits témoins d'entreprises en Côte d'Ivoire nous avons vu à cette rencontre animée par la Côte d'Ivoire qu'est-ce qui a justifié cette présence à cette rencontre merci beaucoup nous représentons ici un cabinet international africain c'est un cabinet qui a commencé en Afrique et qui a débuté en New York et aux Etats-Unis alors nous sommes intéressés par la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire d'abord c'est l'Afrique et que la plupart des investisseurs nous demandent beaucoup d'informations sur la Côte d'Ivoire des informations d'ordre juridique la sécurité juridique nous faisons un effort de comprendre c'est pourquoi nous étions arrivés pour suivre les derniers développements afin que nous soyons les ambassadeurs bien qu'informels de la Côte d'Ivoire lorsqu'on est obligé de le faire vous étiez à Budjan au cours des élections municipales c'est cela pendant la période c'était quoi l'impression que vous avez eu de la Côte d'Ivoire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand je suis arrivé j'étais très content j'avais constaté qu'il y avait un problème d'énergie alors notre mon propos c'est qu'on doit travailler beaucoup sur cet aspect pour que l'énergie soit effective et que la transformation agricole soit au rendez-vous de manière à ce que les investisseurs viennent pour la transformation du cacao de ceci de cela et vendre davantage dans le cadre du programme à Goa ce qui génèrera beaucoup d'argent pour l'ivoirien et pour l'Afrique et ce sera un plaisir c'est tout ce que nous faisons nous nous battons pour ça pour l'Afrique ... Sous-titrage ST' 501